on est devant l'hôtel de ville de narbonne pourquoi on est ici ça ce sera une surprise qu'on vous réserve un petit peu plus tard mais ça va être une grosse surprise on va aller faire un peu de tourisme et puis on se retrouve ce soir lors de notre surprise les rues pavés comme ça non merci pour les consultants superbelle ce cathédral on est en train de tomber amoureux de la ville de narbonne florine elle vient d'appeler ça là des goulottes les gargouilles oui comme on dit chocolatine on l'a vu tout à l'heure à ça m'a fait bizarre je vous jure ça m'a fait trop trop bizarre on vous avait promis une grande surprise et la voici alors oui vous nous connaissez florine et nicolas qui en fait et qui adore aussi manger salé et bien mangé alors là du coup on se retrouve au grand buffet de narbonne donc c'est pas un buffet commun c'est pas le deuxième pas le cinquième pas le huitième c'est le plus grand buffet d'europe alors quels chiffres sur le buffet de narbonne nous avons neuf sortes de foie gras différents foie gras à l'armagnac et qu'on passe nous avons la plus grande carte de fromage du monde guinness book 150 fromages différents nous avons une casquette de homard à vomiter nous avons trois, cinq types d'huîtres différentes à vomiter 50 viandes différentes mais pas blé, bœuf, dinde, etc. on est sur de l'agneau de blé, du cochon de blé, du maghré on va vous montrer tout ça en tout cas l'entrée donne déjà envie voilà ça c'est un petit panel des récompenses que les grands buffets ont pu obtenir Florine vous montre casse sous la maison alors là ça va péter sec ce soir il y a même une balance pour se peser avant et après avoir mangé c'est à combien ? 76 76 on va voir après 70 75 75 76 75 75 75 75 76 76 75 75 76 77 Et tous les plats sont appris sur le magas et le club. Ok. Et si vous avancez à la bâtisserie, vous pouvez passer à la bâtisserie. Vous avez de façon à faire des plats, des plats, des plats, des plats, des plats, des plats. Tous les plats sont appris sur les concats parce que vous n'êtes pas vraiment très rapides à réaliser. Juste ici, vous avez plus de 50 pâtisseries préparées par nos 6 pâtissiers. Vous avez notamment des recettes un peu plus classiques comme les pommes au fond, les compotes, les glaçons artisanales dans le fond et les crêpes qui vous aident sur le côté. Super ! Je vous ramène à la table, vous êtes dans la nouvelle salle. C'est magnifique ! La nouvelle salle. Voilà notre table. La nouvelle salle qui a été inaugurée il y a deux mois. Regardez-moi ça. C'est magnifique. Bon, on a choisi nos premières assiettes. Donc moi j'ai fait 100% huîtres, fouets de mer, mais quand même la petite dose de fromage avec la tartelette au roquefort. Parce que sinon le repas tombe à l'eau. C'est magnifique. C'est magnifique. Alors moi du coup. Parfait d'étroquefort moi aussi. Hein ? La tapenade maison. Ça c'est du pâté. N'importe quoi. C'est un foie gras au poivre, raffole du foie gras. Un petit pâté de viande, oeuf mimosa et pain surprise à la mousse de canard. Pour les boissons, on a une soupe de champagne avec des fraises. Et moi j'ai pris un petit vin blanc qui vient de chez Gérard Bertrand. Ce qu'il faut savoir c'est qu'ils vendent tous les vins au prix producteur. Donc vous pouvez justement acheter votre bouteille ou même repartir avec des cartons de vin. Vraiment pas cher en tout cas. On commence. Adapte. Deux minutes plus tard. Bah, t'as tout manché mon chéri. C'était bon au moins ? Non, c'est vrai que c'était mon chéri. C'est super bon. L'accueil est génial. Je pars la bouche pleine. Parfait. Oh t'es bon. Donc t'es vrai que t'as mis du rouge à lèvres. Le mauvais souvenir. Bon, deuxième assiette. Là, on est là. On passe aux choses sérieuses. Combien il y en a là ? 2, 4, 6, 8. Il y a le petit frère en bas là. Oh putain. Regardez moi ce que patronne. Comme à la maison. Filet mignon au poivre. Regardez moi ça là. Pâte et croûte maison. Filet mignon au poivre. Jambon serrano 24 mois. Quiche l'aurait de maison. C'est parti pour la deuxième assiette. On relâche pas ses efforts. On relâche le ventre. Allez hop. La deuxième. Jambon cru de toutes sortes. Plus ou moins vieux. Là, j'ai de la saucisse de foin. Alors ça, c'est une grande spécialité du Sud. Je remangerai beaucoup à Toulouse. C'est super bon. Et j'espère que je pourrai faire goûter à Nico. Fabrice, vous l'avez ramené, j'avais pas aimé. Non, c'était pas la saucisse de foin. C'était du figatelli. C'était de la saucisse de foin. Non, je te promets que c'était du figatelli. Bref, la première assiette était incroyable. Franchement, le foin au poivre, moi j'ai adoré. Florine, elle a dégommé ses huîtres en moins de temps qu'il faut pour le dire. C'est génial d'être ici. Franchement, on s'est vivement longtemps. Ah, il mange déjà. Bon, alors on va tester la saucisse de foin. Moi, j'ai déjà goûté et elle est vraiment comme dans mon enfance. Non, non, c'est très doux. Très fruité. Arrête. Bah vas-y, ça en coupe au montage. Alors, voilà. Le cochon Flo Flo. Fais-nous voir ta serviette. Il y a des gens qui vont au resto, qui sont pauvres et tout. Moi, j'arrive pas. On a juste mangé l'entrée. Putain. Oui. Alors, après, j'ai bougé des huîtres. Du coup, j'ai des huîtres. J'ai des huîtres. J'ai des huîtres. Oui. Allez. On va se servir. Et toi, Florine ? Moi, je pense que je vais prendre du foie gras poêlé. Foie gras poêlé ? Il y a des huîtres. Il y a des huîtres de canard. Malo, si tu vois cette vidéo. Alors, bonjour Florine. Racontez-nous un peu ce que vous allez manger aujourd'hui. Là, on a un oeuf poché avec sauce au cèpe et arôme de truffe. Et là, j'aurai un tournido de bœuf avec un petit foie gras poêlé par dessus et sauce, je sais pas quoi. Parfait. Sauce, je sais pas quoi. Ça a l'air bon. De mon côté, bon, un peu plus brouillon. On a civet de sanglier, agneau de lait, cochon de lait, cuisse de grenouille et la spécialité de Marbonne, les champignons de Paris. Florine n'a jamais goûté les cuisses de grenouille. Moi, je me suis sacrifié en goûtant le saucisson de foie. La saucisse de foie. Allez, on va goûter un. Une première fois et tout. Tu vas voir, tu vas adorer. C'est comme le poulet. C'est très bien. En vrai, on dirait du poisson en goût. Du poisson ? Non. Ouais. J'arrive dans le poisson. C'est pas mauvais, mais c'est pas bon. Enfin bon. T'aimes pas ? Ouais, non. Oh non. C'est peut-être le fait de savoir que c'est une grenouille. Ouais, peut-être. Je vais rester avec les places. En tout cas, moi, je me régale jusqu'à présent. C'est délicieux. C'est vraiment trop bon. Mention spéciale pour l'agneau de lait. L'agneau de lait et le cochon de lait. C'est tellement tendre comme viande. C'est délicieux. Un délice. La Florine vient de me dire, je suis au stade d'alcool où je peux m'endormir à tout moment. Donc bon. Ici, vous avez différents stades. Moi, il y a le premier stade, c'est que je m'endorme partout partout. Donc du coup... Il y a le stade, c'est que je suis un peu... Troisième stade, je dis pas. Et maintenant, on passe au fromage avec les 111 fromages différents. On va se faire plaisir. Surtout Florine, d'ailleurs. Il est pris 3, 4, 5, 6, 7. J'ai fait 7 fromages pour le moment. Moi, j'ai pas fini. Alors, de mon côté, on a un comté 24 mois, du comté 30 mois. Là, on a du pecorino au poivre. Ici, du brebis à l'ail noir. Et là, un pavé à la laif, donc du fromage à la bière blonde. On va goûter tout ça. Tu vas goûter quoi, Nico ? Le pavé à la laif blonde. La bière, donc. Du fromage à la bière, vas-y. J'suis stressé, j'suis stressé, j'suis stressé. J'suis beau. Non, euh... C'est très doux. En texture, ça fait penser à Babybel, vous voyez. En texture. Ah ouais ? Et ça, mais au goût de bière. Ça a vraiment le goût de bière, du coup. C'est fou. Et c'est bon, du coup ? C'est super bon. Bon, bah moi, euh... J'ai classé... Non, mais c'est toute une organisation, hein. Mes fromages par notes. Donc, du 3. Non, j'ai commencé par du 4. Oh ! Celui, c'est du 4. Et il était hyper fort, donc... On verra, du coup, pour la suite. Et on finira par... De la mimolette extraveille. Et avant, j'ai du goût d'un mille jours. Non, mais vous imaginez ? Incroyable. Qu'est-ce qu'il y a, toi ? Moi, j'vais aller au dessert, j'vais pas attendre plus longtemps, parce que... C'est bon. Comme beaucoup d'entre vous le savent, je suis un fada de sucré. Je dis fada parce qu'on est à la suite. Bon, là, le plus dur, c'est le plaisir. Un fada, ouais. J'avais déjà fait une petite sélection, de toute façon, donc je vais m'en sortir. Vous en faites pas pour moi. L'assiette sera pleine. Regardez-moi tout ça, là. Oh la 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 la... Ça passe même pas par la case, voilà. Les gâteaux orientaux et tout. Oh non, non. C'est une tuerie. C'est une tuerie, on va se régaler. C'est pas fini. C'est pas fini. Ouh, la belle tarte à toute maison, là. Bon, euh... Je crois que j'aurais pas pu plus remplir l'assiette. Donc il y a tarte aux fraises, baklava, brownie, cake citron, cheesecake, euh... Je sais plus. Ça, ça s'appelle un jésuite. Je connais pas du tout. C'est vrai là. Un jésuite, tu connais pas ? Ouais, non. Et ça, c'est un gâteau praliné, là-bas. Avec des petites amandes dessus, là. C'est quoi un jésuite, dis-moi ? Euh, c'est du gâteau. Merci. On nous a offert un petit verre d'alcool local. Donc là, autant vous dire que j'en connais une qui va ronfler ce soir. Allez, santé. Tu ronfles pas, c'est toi. Non, quand t'as bu, tu ronfles. Bon, du coup, Nico, il fait le relou, il dit qu'il aime pas. Bah c'est pas grave, je vais boire sa portion. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave. Et bonne hop ma Flo Flo. C'est pas grave, c'est pas grave. J'ai une règle avec une meuf comme ça, on pourra tester. C'est ça, je crois. Par contre, cette règle avec une meuf maison, une fois hyper nourrie, et elle est vraiment dans la terre. C'est pas grave. Arrête tes conneries. Arrête un peu. et ça marche ouais c'est l'heure de la peser alors ça a pris un kilo fin de cette expérience au grand buffet de narbonne c'était génial c'était juste génial florine va vous montrer un petit truc ouais quand ils donnent l'addition en fait ils vous sortent la liste de tous les fromages donc les 110 fromages qui sont au buffet là par exemple vous avez tous les fromages du monde après les bleus enfin c'est fou quoi voyez la liste incroyable c'était juste génial juste génial par contre impossible de tout goûter en une seule fois pour tous ceux qui se demandent est ce qu'on a fait cinq heures et demie de route pour aller manger au grand buffet de narbonne plus ou moins plus ou moins c'était pas que pour ça mais c'est vrai que c'est une chose qu'on voulait essayer maintenant on va rester aussi demain pour aller à la plage enfin voilà profiter faire un peu de farnienté ils sont très professionnels ça fait plaisir à voir ils sont souriants plus super sympathique donc voilà on espère que la vidéo vous plaira en tout cas nous c'est une expérience géniale combien de vivre c'est pas un truc qu'on refaire qu'on refera pendant toutes les semaines mais c'était à faire parce qu'il faut savoir c'est qu'on n'a pas mangé à midi ni ce matin à l'heure on n'a pas déjeuné ni mangé oui on s'était privé toute la journée ne nous prenez pas pour des gros en tout cas on vous remercie d'avoir suivi cette vidéo on espère que ça vous plaira mettez un petit like si ça vous a plu abonnez vous et on se retrouve de toute façon dimanche prochain pour la vidéo suivante merci encore à la prochaine ciao